Sous-titrage Société Radio-Canada Simple langue française, tu n'arrives pas à parler Regarde-moi Tu m'as regardé de la tête aux pieds et tu me traites de décoration Tu ne peux pas parler la simple langue française Maintenant laisse-moi te dire C'est toi et toute ta famille Qui sont des décorations Est-ce que tu comprends ça ? Et laisse-moi te dire Tu ne peux pas avoir mon nom Tu ne peux pas me prendre mon remonte Parce que tous les atouts que tu penses avoir J'en ai plus que ça Regarde le bébé Regarde mon bébé Tu as un doudou Et moi j'ai un bébé Même mon bébé parle Est-ce que tu vois même comment mon bébé est ? Elle sait faire beaucoup de choses Je te dépasse dans tous les domaines Laisse-moi te dire quelque chose Ferme-la Ferme-la Oya Qu'est-ce qu'il y a ? Tu es vraiment un clone Je te dis la vérité Tu n'es qu'une villageoise Laisse-moi te dire une chose Si tu penses que Raymond Mon Raymond Va abandonner tout ceci Pour te suivre Tu es une blagueuse Je vais devoir t'éduquer Un tout petit peu Avant de me parler la prochaine fois Tu vas devoir te nettoyer Très bien Parce que Pour l'instant Tu pues le poisson pourri Regarde-moi cette chose Tu me traites de poisson Maintenant laisse-moi te dire Tu n'es rien d'autre qu'une crevette Parapasa Okuroko Et Mangala Tout ça C'est ce que tu es Regarde-moi cette petite chose Petite chose Tu penses que tu peux venir de la ville Et utiliser ton choutou Pour avoir mon âme Tu ne peux pas Tout ce que tu crois avoir J'en ai plus que ça Regarde-la Es-tu plus bien que moi ? Regarde-moi 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 très bien Sais-tu à combien j'ai acheté ce make-up ? Peux-tu l'acheter ? N'importe quoi Pour le moment J'en ai terminé avec Mais garde à l'esprit que Raymond ne pourra jamais être à toi Ma chérie, écoute Tu ne peux pas m'arrêter ici Et me dire que tu en as fini avec moi C'est à moi de te dire Quand j'en ai terminé avec toi Sous-titrage ST' 501 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 Pour que je te regarde, tourne-toi un peu. Oh, regarde ça. Ton petit derrière. On disait qu'il était trop petit. Maintenant, ça sort, ça grandit. C'est bon de te voir. Je n'étais même pas entendue arrivée. Oh oui, j'ai appelé. J'étais même cherchée partout à l'intérieur. J'ai dû laisser la porte de devant ouverte. Très négligent de ma part. Allons-y, allons à l'intérieur. Merci, grand-mère. Comment va ton père? Il va bien, tu m'as vraiment marqué, grand-mère. Tu m'en suis manquée. Regardez son derrière. Olivia a grandi. Yo, ma petite fille a grandi. Grand-mère, c'est vraiment délicieux. Je suis contente que tu te régales. J'ai décidé de te cuisiner quelque chose de spécial. C'est vraiment très bon. J'aime ça. Cette chose que tu portes, laisse-moi la porter pour toi, comme ça, tu pourras bien manger. Ce n'est pas une chose. Grand-mère, c'est mon compagnon. Ton compagnon? Je ne peux pas vivre sans lui. Ok, laisse-moi l'arrêter, comme ça, tu seras plus détendue. Tu me promets que tu ne vas pas le déposer au son. Je ne vais pas le jeter par terre. Ok. Oh oui, quoi, 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 quoi. Hey, cette chose, cette chose me rappelle celle que ta mère t'achetait quand tu étais plus jeune. Mais il était plus petit. Celui-ci a beaucoup plus de mousse en lui. Voilà, il y avait l'un de couture. Grand-mère, ta façon de le pousser. Ok, désolée. Tu l'appelais Harris ou quelque chose comme ça. Oui, grand-mère, Harris. Voilà, je connais toujours le nom. Grand-mère, ça me touche. Qu'est-ce qui te touche? Ça te touche? Ne le feras pas comme ça, grand-mère. Ok, ok, ok. Ok, dis-moi. Harris était mon préféré. Et ya... C'est bien. Et comment est-ce que celui-ci s'appelle? Oh, grand-mère, je n'aime pas ta façon de l'arrêter. Il s'appelle Akila. Aki. Non, grand-mère, Akila, Akila, comme Akila l'abeille. Ok, si je l'arrête comme ça, est-ce que ça va? Oui. Aki. Non, grand-mère, non, 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 la façon dont tu le frappes. Désolée, bébé. Désolée, ok? Je vais bien comme ça, grand-mère. Désolée, bébé. Ma fille, comme c'est ton compagnon, alors donne aussi à ton compagnon à manger. Bébé, tu veux manger? Tu veux manger, mon bébé? Qui est-ce? Qui est-ce? C'est tellement bon. Dédé! Dédé! Waouh, quelle surprise! Olivia! Oui! Regarde-toi! Regarde-toi également. Oh, mon Dieu! Je suis tellement contente de te voir. Regarde-toi! Tu es tellement belle! Hey! Hey! Comment vas-tu? Comment vas-tu? Je vais bien. Hey! Olivia! Hey! Dis-nous que cette fois, tu es venue nous présenter ton nouveau partenaire. Tu es tellement hilarante, ma puce. Je suis juste venue pour une visite de toutes les façons. C'est tout? J'ai demandé de tes nouvelles à ma grand-mère pendant longtemps maintenant. Elle n'arrêtait pas de me dire que personne ne sait où tu es. Et... J'ai entendu dire que tu es fiancée. Et tes fiancées? Tu veux dire que... C'était des simples rumeurs? Non. Ce n'était pas juste des simples rumeurs. Ok. Mais... Quand je m'apprêtais à devenir la femme de quelqu'un, cet idiot en sentait une autre femme. Mon Dieu! Les hommes! Je suis vraiment désolée pour ça. Cet homme doit être très méchant. De toute façon, ça appartient au passé. Regarde-toi. Tu es vraiment très belle. Ah oui? Ah oui? Je suis tellement contente de te revoir. Ah oui? Hé! Ah oui? Ma Olivia, s'il te plaît, allons à l'intérieur. Oh, mon Dieu, je ne serai plus du tout seule. Ah! Je suis là pour toi. Olivia. Hé! Avec ton nounours. Bonjour. Bonjour. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu étais en train de rentrer et ma voiture t'a barré le chemin Ah oui, d'accord, d'accord Bonjour Bonjour Comment tu vas ? Très bien, très bien Je... j'avais envie de revoir ce beau visage une fois de plus Oh, merci Merci Pas de quoi Tu sais, depuis que je t'ai vu ce jour, j'ai perdu mes repères J'ai eu envie de te voir de plus en plus Je te le jure Oh, wow En fait... Tu me connais à peine Je... je n'ai pas besoin des années pour te connaître Je t'ai vu Et ton image s'est enregistrée Je te le jure Je ferai n'importe quoi pour toi Crois-moi N'importe quoi Je me manquais les mots, je ne sais même pas quoi dire Fais-moi juste confiance N'keti J'ai dit, reviens ici Qu'est-ce que tu me fais même au juste ? Pourquoi tu es comme ça ? Pourquoi essaies-tu toujours d'être franc pour mon progrès ? Qu'est-ce qu'il y a ? N'keti Hors de cette concession Tant que tu n'as pas fini le travail que je t'ai dit de faire On verra Pourquoi tu te comportes comme ça ? Qu'est-ce qui t'arrive même ? Rien ne me chasse pas la tête Comment est-ce que tu peux être dans cette maison ? Et c'est moi qui me retrouve en train de faire toutes les tâches ménagères Parce que tu as choisi, mama Tu l'as choisi parce que le boulot est le mien Laisse-les là-bas Dans les assiettes et tout La cour, laisse-les Quand je serai de retour Je ferai face et je vais les faire Mais non Tu ne les laisserai pas Tu vas passer tout en temps à me suivre partout où j'irai C'est toi qui te donnes l'attention N'keti C'est toi qui te donnes des problèmes de tension Tu n'iras nulle part Qu'est-ce que tu racontes ? J'ai dit de rentrer Tu vas les faire maintenant J'espère que tu ne t'adresses pas à moi Laisse-moi tranquille Je veux prendre un truc dans la maison et partir Tu dois faire Mama, je vais sortir N'keti Je vais sortir Je vais sortir N'keti, je n'irai nulle part N'keti Laisse-moi tranquille Reviens ici N'keti N'keti Mama, laisse-moi tranquille N'keti, j'ai dit que tu n'iras N'keti N'keti Mama, tu ne veux pas te reposer Tu ne veux pas te reposer N'keti N'est-ce pas ? N'keti Je t'ai demandé de me laisser Oh, je pensais que j'aimais la force beaucoup N'keti, reviens Je t'ai dit de revenir ici Je t'ai demandé de rester à la maison Que j'ai quelque chose à faire Et que je reviendrai te voir Tu ne veux pas m'écouter N'keti, reviens Reviens ici N'keti, reviens Repudier et faire quoi ? Laisse-moi tranquille Rentre à la maison J'en ai terminé Avec toi Suis mon nom Et faisons la course N'keti N'keti Rentre à la maison Ok Faut partir Tu vas venir me retrouver à la maison Faut partir Bien sûr Olivia, tu n'es pas sérieuse ? Tu te fous de moi, je t'assure Tens Sandra Détends-toi C'est un coup de foudre Et je crois que Dieu a ses raisons De m'avoir aménée dans ce village Olivia, ne penses-tu pas Que c'est vraiment trop tôt De tomber amoureuse ? Je ne comprends pas Je ne comprends vraiment pas Tes pensées sont aussi bonnes que les miennes Ma puce Attends Je ne... Olivia, pourquoi je ne comprends rien ? Ça ferait mieux de ne pas être ce à quoi je pense Je l'espère Bien pour toi Oh Mon dieu Olivia Non, 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 non Je ne l'accepte pas Pour qu'on puisse continuer avec cette cérémonie Il est nécessaire pour nous d'appeler la fille Ne le crois-tu pas ? Oui Euh... Olivia Olivia Oui, grand-mère Viens Viens D'accord Salut Bébé Grand-mère Mais qu'est-ce qu'elle porte là ? Mais c'est quoi ça ? Bébé, on va se marier aujourd'hui Grand-mère Pourquoi est-ce que tout le monde met la faute sur moi ? C'est pas comme si j'avais commis la pire des erreurs Et quiconque souhaite être mon mari doit m'accepter tel que je suis Comment es-tu ? Non mais dis-moi, je veux comprendre, comment es-tu ? Écoute Ces choses que Dieu t'a données sont censées être uniquement pour les yeux de ton mari Pas pour tout le village Et quoi l'on cas ? Quoi peut aller l'eau ? Comme si ça ne suffisait pas ? Regarde ton ventre Exposé Si je te demande de me ramasser quelque chose maintenant Je vais sans doute voir En dessous Tu sais de quoi je parle Ce n'est pas bon du tout Grand-mère, c'est ce qui est à la mode Qu'est-ce qu'il y a à la mode ? L'exposition de... de tes parties... vitales ? Hein ? Écoute, ce n'est pas une question d'être à la mode parce que tu viens de la ville Ok, maintenant l'homme est parti On a Gonou Est-ce que je vais t'épouser ? Jamais Retour à la case départ Tu peux être à la mode en ville Mais ma chère fille Pas dans un village Préserve-toi très bien C'est comme ça ici Soulève bien Soulève-moi ça Grand-mère, lâche-moi C'est comme ça qu'on s'habille maintenant Je ne comprends pas C'est comme ça qu'on s'habille grand-mère Qu'est-ce qui m'a laissé ? Pas de problème La prochaine fois, je vais t'aider à les faire ressortir Tête et temps et tout le reste dehors Égualualatawakota Égualualatassia 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 Abomination Pourquoi vous m'avez fait faire ce voyage honteux ? Cette fille n'a pas une bonne moralité Écoute, ne lui en veux pas Elle a vécu toute sa vie en ville Écoute, et quand j'y pense, elle est la fille d'un homme riche Dis-moi, à quoi t'attendais-tu ? Et puis quoi ? Et puis quoi ? Elle devrait avoir un peu de respect Pour sa grand-mère Eh bien, c'est dans le passé maintenant Dieu merci, le mariage n'a pas eu lieu Ça aurait été très désastreux Cela me revient à l'esprit Est-ce que tu vas encore aller aux deux de ta belle famille ? Bien sûr que oui C'est vraiment une très mauvaise nouvelle Eh ? J'aurais vraiment aimé être là Comme ça, j'aurais pu te conseiller sur quoi porter Ne t'inflige pas ça Après tout, je n'allais pas accepter sa proposition Hé ! Et pourquoi ça ? Ma joie en ce moment est que Je vais rester dans ce village et Je serai avec toi Papa a dit que je vais rester au village Pendant un très long moment Alors, je vais passer beaucoup de temps avec toi Il n'y a pas de soucis Pourquoi tu l'es si surprise ? Non Allons-y, allons-y, allons-y Je ne comprends juste pas Je ne suis pas surprise Bébé, laisse-moi te mettre ça, ok ? Et tu seras super Olivia Oui, grand-mère Bonjour Bonjour, grand-mère Tu t'es réveillée depuis longtemps et tu es là Assise ici À te maquiller Je veux dire, tu n'as pas constaté que toute la cour est sale Tu ne t'es même pas dérangée à la balayer Grand-mère Je n'ai pas la force pour faire ça La cour là est beaucoup trop grande Voilà pourquoi je ne suis pas très heureuse d'avoir été envoyée ici Tu n'as pas la force de le faire Balayer la cour ne retire pas du tout ta force Tu n'es pas contente d'être ici avec moi ? Non, grand-mère, je suis contente Mais pas dans ces circonstances Tu sais, je ne suis pas heureuse du fait que Papa m'ait envoyée ici À cause d'une petite erreur que j'ai commise Je n'aime pas ça du tout Ton père ne t'a pas envoyée ici pour te punir Au contraire, il t'a envoyée ici pour te donner une leçon D'apprendre à être humble Et de voir l'autre côté de la vie Et ne pas seulement grandir en ville Alors, je veux juste Que tu essaies de profiter de ton séjour au village D'accord ? D'accord, grand-mère Je voudrais que tu ailles Balayer la cour Pendant que je cuisine quelque chose de délicieux Ok C'est bon ? D'accord, grand-mère D'accord D'accord Je m'en vais directement à la cuisine Grand-mère, je vais te rejoindre plus tard Il faut avouer que cette prise est vraiment efficace Papa, je m'en vais Oure ! Papa Reviens ici Papa Où est-ce que tu vas si tôt le matin ? Je peux voir mon ami Nkechi On a planifié d'aller au marché ensemble Très tôt le matin ? Yeah Oure ! Je t'ai vu Changer de la vie innocente Que tu étais à complètement autre chose Oure ! Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Tu prends le temps Pour t'habiller Mettre de la poudre et le fond de teint Pour aller ailleurs Tôt ce matin Surtout Sans balayer cette cour Très sale Et en désordre Oure ! Papa, calme-toi, non ? Calme-toi Regarde, je ne perds pas du temps Avant que tu ne le saches J'essaierai de retour Ourena Est-ce que tu vas revenir par ici ? Hein ? Est-ce que tu peux aller à l'intérieur Et faire quelque chose Papa, tu exagères Papa, laisse-moi tranquille Tu t'en bats Hein ? D'accord, tu peux t'en aller N'importe quoi A chaque fois Je m'en vais Shunkichi Tout le temps Elle Shunkichi Sans balayer la cour Sans toutefois mettre de l'ordre chez elle Quelle fille t'es-tu ? Hey ! Eh bien, c'est ce qu'on C'est ce qu'on verra Hein ? Tu, tu, tu Tu vas revenir par ici Ah ! Ah ! Kashi Kashi, où vas-tu, non ? Kashi, reviens ici Kashi, non, 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 non S'il te plaît, s'il te plaît Kashi, non, 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 non Kashi, non, non, non Kashi, non, non Kashi, je ne vais pas te laisser faire cela Ah ! Kashi, non Ourena S'il te plaît Ne peux-tu pas voir ? Oh, Dieu, aide cette fille Parce que je vais déposer ça sur son corps Une fois qu'elle aura encore de mes nouvelles Elle va fermer sa bouche Laisse-toi Je ne vais pas te laisser aller battre, cette fille Je ne vais pas te laisser commettre cette erreur, s'il te plaît Est-ce que je t'ai dit que j'allais la combattre ? Moi, Kashi, bah non Je vais la fouetter pour enlever le mauvais esprit d'elle Comme ça, la prochaine fois, elle fermera sa bouche Quand il s'agira de moi Kashi Est-ce qu'elle est stupide ? Parlez de moi n'importe comment Laisse ce fouet Kashi, attends, attends Laisse ce fouet, où ? Laisse-moi te demander Que crois-tu que cette fille va te faire ? Elle est trop petite, comprends aussi Les gens qui te suivent, comment est-ce qu'ils t'appellent ? Tata, indirectement Ignore cette fille Regarde-moi cette fille Stupide qui n'est même pas mon égale Elle parle de moi, Inkechi, dans tout le village Tu ne peux pas laisser ça Laisse-toi tranquille Elle n'est pas ton égale Allez, allons-y C'est quoi ? Inkechi, Inkechi, laisse ça Allons-y Je vais commencer par tomber Inkechi, qu'est-ce qu'il y a ? Trappe-moi, allons-y Attends, attends, attends Attends d'abord Qu'est-ce qu'il y a ? Mais c'est encore quel genre ça ? Yes Qui est-elle ? Tu me demandes ? Je ne sais même pas qui est celle-là Regarde comment elle porte cette chose et ce pavane Hey, je suis dépassée Qu'est-ce qu'elle porte ? Ah, mon Dieu, j'aurais tout vu dans ce village Qu'est-ce qu'elle sait ? Je suis sûre qu'elle est de ce village, n'est-ce pas ? Mais je ne sais pas de quelle famille elle vient Mais j'aime cette chose qu'elle porte Portez quoi ? C'est quoi cette chose qu'elle porte ? Regarde même c'est qu'elle porte Et elle, sorti et marche Elle ne nous a même pas dit bonjour Vilenci Est-ce qu'elle te connaît ? Pourquoi va-t-elle te saluer ? Elle doit au moins nous saluer, non ? Elle est juste insolente Es-tu mieux habillée ? Inkechi, Inkechi, reviens ici Inkechi, reviens ici Es-tu sûre que la fille qu'on a vue hier N'est pas la fille du docteur Okike ? Bien sûr que non Cette fille n'est pas la fille du docteur Okike Je connais tous ses enfants D'ailleurs Inkechi Pourquoi es-tu tellement intéressée par cette fille ? Je suis sûre que cette fille vient du village voisin De quel village voisin parles-tu ? Toi et moi savons que cette route ne mène nulle part Alors de quelle route parles-tu ? Mais ne t'en fais pas Tu me connais, je le saurais Mais je ne sais pas quoi d'autre te dire Si tu ne sais quoi d'autre me dire Alors garde-le Je vais le découvrir et résoudre mes problèmes de moi-même C'est la seule Inkechi Maman Où étais-tu depuis le matin ? Bonjour Maman Ne me salue pas, je te connais Maman je suis sûre Tu es devenue sourd Maman Ou tu as déjà mal aux oreilles ? Maman je n'aime pas ça Nous sommes allés voir une de nos amies Tu es allé voir l'un de vos amies Et tu as laissé ce que tu devais faire N'est-ce pas ? Maman tu as encore recommencé Maman laisse-moi souffler dans cette maison Qu'est-ce qu'il y a même avec toi ? Mbom bom laisse-moi Ne m'empêche pas de parler Laisse-la m'écouter Maman le boulot Ces devoirs sont les miens Je vais m'en occuper Quand j'en aurai envie Alors arrête un peu de me casser les oreilles partout C'est même quoi ? Laisse-moi Maman laisse-moi Tu vas le faire quand tu veux Maman moi je n'aime pas ça Je n'aime pas ça Laisse-moi aller où je veux partir J'ai compris Laisse-moi C'est maintenant toi qui m'informes On verra ça ici Maman il n'y a rien à résoudre Il n'y a rien à... Maman s'il te plaît laisse-moi tranquille Oui Laisse-moi L'Angola Toi Je sais ce que je vais te faire Que vous t'aime les gars ? Moi Kotiya Tu vas voir Yorobo Tu es Yorobo ? Écoute Je connais très bien ma mère Si je ne lui dis pas ça Elle ne va pas me laisser tranquille Kotiya Elle va nous foutre et toi et moi ensemble Elle ne peut même pas essayer ça Elle me doit Maman part non Part Grand-mère Grand-mère Olivia Oui grand-mère Tu es rentrée ? J'espère que tu t'es bien amusée Non grand-mère Je ne me suis pas amusée J'étais tellement fatiguée Et Zizi n'était pas là Oh Comment était-elle au marché ? Oh et bien le marché s'est bien passé Bien qu'il n'y ait pas eu beaucoup de ventes Tu aurais dû venir avec moi au marché tu sais Il y avait beaucoup de soleil grand-mère Et je ne comptais pas aller loin Il y a aussi le fait de penser que j'allais blesser mon bébé Toi et ton... à qui ? De toute façon je vais faire du haricot pour le déjeuner J'espère que tu vas manger Grand-mère je n'ai pas faim Ce village est tellement ennuyeux Oui grand-mère Je ne sais pas pourquoi papa m'a envoyé ici C'est différent quand on vient ici pour Noël Ce n'est pas aussi ennuyeux Le village est ennuyeux parce que tu ne sors pas Peut-être que si tu sors plus souvent Ce sera moins ennuyeux Vas-y Tiens ça Tu m'aides D'accord Je dois enlever la terre mais il n'y a vraiment pas de terre Ça c'est parce que tu ne peux pas bien voir avec tes cils Donne-moi je vais retirer la terre Grand-mère Les citadins Tu vois ce que je suis en train d'enlever ? C'est ça la terre Mon amie Regarde cette robe Elle est très jolie Né, Olivia, merci beaucoup Hey ! Regarde celle-ci Tu les aimes ? Aimee ? Je l'adore Je les adore Pas seulement celle-ci Je suis ravie que tu les aimes Regarde comment elles brillent Né, c'est tellement joli Que Dieu te bénisse Regarde ceci Je les adore Tu portes ça Je veux les porter comme ça Ah, vraiment ? Oui, j'ai vraiment hâte de les porter Tu portes ça genre comme un crop-tap, tu vois ? Et puis tu pourras faire ton défilé J'espère au moins que tu sais défilé Bien sûr Ah, ce n'est pas comme ça qu'on défile Non, non, tu sautais Hey, ce n'est pas comme ça Mais je vais laisser tomber Si tu me vois dans ses vêtements, hein ? Hey ! Je suis ravie que ça te plaise Après tout, tu es mon amie d'enfance Qu'est-ce que je te dois ? Je te dois beaucoup Ton amie du village Connais-tu de ta mère ? Oh, elle est allée à leur réunion d'église Écoute, laisse-moi aller te chercher quelque chose à manger, oh ? Euh, non, non, ça va, je vais bien, je... Ça va, je n'ai pas vraiment faim Tu ne vas pas bien Tu vas manger J'ai faim au Ngoa spécial Et je sais que tu vas adorer ça Attends, je reviens C'est quoi ça ? Tu ne connais pas l'Ngoa ? Peu importe L'Ngoa est un mes spécial fait localement Un vrai délice Ne t'en fais pas Si je la porte, tu vas adorer D'accord ? Ok, je reviens Si tu me vois demain, tu ne vas plus me reconnaître Je serai superbe Fais-moi confiance avec ton défilé Tu connais le défilé, n'est-ce pas ? Bien sûr, tu me connais Demain, je vais te montrer comment défiler, ok ? On va le faire Ce n'est pas ce que je suis en train de faire Ce n'est pas comme ça Tu es en train de sauter Je suis en train de défiler Tu es en train de sauter Chérie, je reviens Oh mon Dieu, je t'aime Attends-moi là Ok Non mais c'est quoi ça ? Elle ne capte aucune station Papa de papa, bonjour papa Ah, reviens ici Où est-ce que tu étais comme ça assez tôt le matin ? Hein ? Je t'ai posé une question Ou alors tu es subitement devenue sourde ? Où est-ce que tu étais ? Papa, je suis allée voir mon ami Nkechi Tu vois ta vie ? Tu racles ta gorge à cet âge Tu as quitté cette maison très tôt ce matin Et tu ne reviens qu'à 7 heures Hourée Non mais tu n'as pas honte Papa, c'est quoi cette fois-ci ? Dis-moi, qu'est-ce que j'ai encore fait maintenant ? D'ailleurs, je ne suis pas allée loin Et je me suis rassurée de faire tout ce que j'avais à faire Avant de sortir de la maison Papa, s'il te plaît, laisse-moi tranquille Calme-toi Regarde comment tu bavardes pour rien Comme un disque rayé Tu vois cette amitié avec Nkechi Elle te donnera une leçon un jour Vraiment ? Papa, Nkechi est une très bonne personne Elle est une très bonne personne Je ne sais pas pourquoi vous aimez trop attaquer cette fille D'accord Ne t'en fais pas Tes yeux s'ouvriront un jour Je l'ai déjà dit Papa, s'il te plaît Est-ce que ma mère rentre du marché ? Parce que j'ai très faim Laisse-moi tranquille C'est une très bonne fille Ah, j'ai toujours le train de bavarder Ai-je bien entendu ? Est-ce que tu sais ? Est-ce que tu sais pourquoi je t'aime ? Tu es très douce Pourquoi ? Pourquoi tu m'as pas acheté le popcorn que tu m'as promis ? J'étais là-bas mais c'est pas encore prêt Je vais encore y aller Oui, d'ici on ira là-bas Je te fais confiance Ma belle princesse, mon ange Regarde ton lent nez Tes douces lèvres Même ton nez aussi lent Mais pas comme le tien Tu m'as encore pensé j'ai raison Je t'aime tellement Je t'aime Où est-ce que tu regardes ? Tu m'aimes beaucoup mais tu regardes qu'elles sont d'autres Ah Raymond, tu me fais honte N'y pense pas je t'en prie Mon esprit n'est même pas là-bas Tu es l'amour de ma vie Ne me dis pas ça, tes yeux étaient figés sur elle Non j'étais... Écoute, je t'étonnais Je te disais que je t'aime Tu me regardais et tu regardais Tu sais quoi ? On ne va plus rester ici Allons-y Mais on vient d'arriver ici Allons-y Mais attends que je... Alors moi ? Compris ? Ne va pas ici Va de l'autre côté Vas-y Andale la voiture et allons-y Oui, je t'aime Je t'aime, tu sais Hé ! Otokori Kumbarumba Mais il fallait voir comment il a fixé Donc cette fille est venue avec le charme Pour me récupérer Raymond Ce n'est pas fini Je dois savoir de quelle famille elle vient Qu'est-ce qui te fait ? Qu'est-ce qui est drôle ? Désolée Ma chère, calme-toi Attends Est-ce que tu essayes de me dire que Cette fille va essayer de te voler ton Raymond ? Ma chère, si tu peux détendre Raymond est à toi pour toujours Rien ne va arriver Ah ah Ourena, je ne suis plus du tout sûre Tu sais ce que j'ai vu Je ne suis pas folle Messieurs ne peuvent pas me jouer des tours Ma chère, calme-toi Regarde, j'ai vu Raymond t'exprimer son amour J'ai vraiment confiance à ce garçon Calme-toi, ne gêne pas cette fille Calme-toi Ah À quoi est-ce que tu penses maintenant ? Je sais exactement quoi faire Cette chose ne peut pas éloigner mon homme de moi Ce n'est pas possible Ça ne se fait pas Qu'elle n'essaye même pas ça Je suis plus que prête pour elle Réathez Me cachez Qu'est-ce qu'il y a ? Pour Réna Jusqu'à ce niveau Et qu'est-ce que tu es ? Ha ! Qu'elle essaye ça avec moi Et elle verra Je savais que ça allait être parfait sur toi Ah mon Dieu C'est tellement beau Tu aimes Aimer ? Je l'adore, grand-mère C'est tellement beau Oh mon Dieu Oh je suis contente que tu l'aimes Grand-mère, où est-ce que tu as eu ça ? Ah 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 mon Dieu Je ne vais pas répondre à cette question La chose la plus importante ici, c'est que tu l'aimes Ah grand-mère, je vais aimer ça jusqu'à la fin de ma vie Oh Je t'assure, grand-mère J'ai hâte de montrer ça à mes amis Ah mon Dieu C'est une bonne chose à dire Merci beaucoup, grand-mère Merci Il n'y a pas de quoi C'est tellement beau Je suis contente que tu l'aimes Ah, pourquoi tu ne le montres pas à Aki ? Comment c'est beau sur toi Oh mon bébé Est-ce que tu as vu ma chaîne ? Bébé Merci grand-mère, c'est vraiment très beau Il n'y a pas de quoi Tu sais, tu me fais beaucoup penser à moi-même Quand j'avais ton âge Merci grand-mère Aki, est-ce que tu as entendu ça ? Oh je t'ai dit Je n'arrive pas à y croire Je t'ai dit Mon insère ne me trompe pas C'est la patte qu'il vit C'est pour ça que tu ne l'as pas reconnue quand tu l'as vue C'est la fille unique d'Étif Ernest Oudé Et j'ai appris qu'ils viennent ici très rarement Ils sont revenus Noël dernier Tu es sérieuse ? Même comme ils disent Qu'elle est la fille préférée de son père Elle ne sort pas C'est mon problème Ma chère s'il te plaît Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Il n'est Tu me connais bien Tu verras Ne t'en fais pas Allons-y Tu sais que je te connais J'espère que tu vas pas aller combattre cette fille Il n'est Tais-toi et suis-moi C'est ce que j'ai dit Suis-moi Nketi Hé Je t'écoute Hilary Je suis en train de te dire la vérité Personne n'a jamais tiré mon attention Comme cette fille l'a fait Je ne sais pas si tu l'as déjà vue dans ce village Qui est-elle ? Je ne sais Qui elle est J'ai demandé partout Qui elle était Mais je ne sais vraiment pas Mais je crois que j'ai trouvé ma côte manquante Mais qu'est-ce que tu veux dire là ? J'ai dit Que j'ai vu La fille de mes rêves Je veux faire d'elle ma femme Hilary J'aurais aimé que tu comprennes mon point de vue Écoute Personne ne m'a jamais fait C'était fait de la façon que cette fille en particulier l'a fait Oui Hilary J'ai demandé partout Depuis ce jour que je l'ai rencontré Dis-moi Est-ce que tu as eu de la chance dans tes recherches ? Non Raymond Oui Je te souhaite d'être chanceux dans tes recherches Pouvons-nous parler de la raison pour laquelle nous sommes ici ? On peut en parler ? C'est bon, c'est bon Oui, allons-y, parlons Voilà, je... En fin de compte, je vais prendre cette marchandise Mais, papa, ça fait longtemps que nous sommes dans cette situation Papa, s'il te plaît, change ta vie pour que je puisse rentrer à la maison Je ne sais pas ce qui m'arrive dans ce village, papa, s'il te plaît Papa, je ne sais pas Nouvelle ordre Papa, ça ne va pas s'arrêter jusqu'à nouvelle ordre Papa, papa, s'il te plaît, je veux que je reste ici pendant toute l'année Papa, mes égaux sont très occupés avec leur étude Papa, je veux retourner à l'école, s'il te plaît Papa, s'il te plaît, je veux que je reste ici pendant toute l'année Allô ? Allô, Cassandra Comment tu vas ? Je suis désolée de ne pas t'avoir appelée depuis tout ce temps Tu n'as aucune idée de ce que je traverse dans ce village, Cassandra Mauvaise fille, arrête de me faire rire Cassandra, et si tu venais au village ? Comme tu es encore à vacances S'il te plaît, avant que je ne devienne folisée Ok Ok, s'il te plaît, fais-le le plus tôt possible J'ai juste besoin de quelqu'un avec qui papoter, avec qui rire Ah, d'accord, merci Merci Je suis maintenant soulagée Ce village Salut, mademoiselle Comment allez-vous ? Je vais bien, bonjour Bonsoir Je vous prie de me pardonner de vous avoir interrompu de cette façon Je voulais vraiment vous voir Je désirais vous voir, je vous ai admiré de loin Je voulais juste vous dire ce que j'ai ressenti pour vous la dernière fois Que j'ai posé mes yeux sur vous et je vous ai cherché Excusez-moi, je suis vraiment désolée, mais je ne suis pas d'humeur à parler à qui que ce soit en ce moment S'il vous plaît, j'aimerais... Je viens juste de dire que je n'étais pas d'humeur, je suis désolée, merci Est-ce que je peux au moins vous connaître plus ? Est-ce que je peux au moins vous déposer où vous allez ? S'il vous plaît S'il vous plaît Peut-être C'est parti. C'est parti. Pourquoi est-ce que tu me regardes ? Suis-moi maintenant. Urina, c'est quoi ? Tu me rends dedans et tu me demandes de te suivre. De suivre où ? C'est pour ça que je te dis de me suivre. Vas-tu me suivre ou quoi ? Maintenant. Tout de suite. Ils arrivent. Vas-y, fais vite, fais vite, dépêche-toi. Mon réveil, fais vite. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi. M'ba. Hein ? Allons-y. Elle me cherche. C'est noir. Là. Tu dis qu'ils étaient ici. Ici. Ils étaient exactement là. Ils étaient tout juste où ? Ils étaient juste là. Mais où sont-ils-là ? Je les ai vus se regarder dans les yeux. Où sont-ils-là ? Honnêtement, je suis perdue. Je ne sais pas où ils sont allés. Oh. Écoute-moi. Es-tu sûr que tu as vu mon propre Raymond ? Ici, avec cette fille stupide. Est-ce que je peux te mentir ? Je te dis que je les ai vus de mes propres yeux exactement ici. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas se faire. Mon propre Raymond. Ce n'est pas possible. Hey. Hey. Sans souci. Je sais exactement quoi faire. Ces gens se sont fuis. Ils étaient ici. Je sais exactement quoi faire. Mon propre Raymond avait... Cette chose. Ils étaient juste là-bas. Était-elle moi ? Était-elle plus bien que moi ? Hey. Oh. Okina. Pourquoi devrais-je faire attention ? Ma chère amie. Nkechi est vraiment très dangereuse. Elle est tellement désespérée et égoïste. Tu sais, toutes les filles de ce village reculent devant toute chose qui appartient à cette fille qu'on appelle Nkechi. Est-ce que tu m'écoutes ? Hey. Suis-je censée me déranger pour... cette minable... fille ? Ma copine. La vérité est que je ne peux pas descendre aussi bas. Bien sûr que tu le sais. Mais je te préviens. Je sais ce que je dis. Je connais très bien cette fille. Hein ? C'est pour ton propre bien. Je te préviens. Ne t'en fais pas, chérie. Ne t'en fais pas. Avant que je n'oublie. Tu as promis de m'amener à la rivière. Ne change pas d'avis, pas moyen. Tu n'auras aucune excuse. Non, nous allons y aller, mais... Tu ne peux pas aller à la rivière habillée comme ça. Nous allons retourner chez toi pour que tu puisses mettre quelque chose d'approfillé. Je veux juste aller ressentir la source. Qu'est-ce que tu dis ? Je veux y aller. Je veux juste aller ressentir l'environnement. Ce n'est pas comme si je veux aller puiser de l'eau. Non. Allons-y, s'il te plaît. Allez, pas d'excuses. Regardez-moi cette fille. Ici ou par là ? Comment est-ce que tu veux qu'on aille à la source sans puiser de l'eau ? Qu'est-ce que tu veux que je compare ça ? Allons-y, s'il te plaît. Allons-y, par là. Par là ? D'accord. Mon bébé, mon chéri, mon amour, mon réré. Pourquoi ton visage est comme ça ? Qu'est-ce que tu portes ? C'est quoi ça ? J'ai remarqué que mon petit ami aime les personnes qui portent les poupées. Alors j'ai décidé d'acheter pour moi. Avant que ce qui est à moi devienne bouquet grand d'autres. Ce n'est pas possible. Et tu es allée acheter une peluche ? Poupée. Raymond, vraiment ce que tu racontes n'a pas de sens. Mon cher, ceci ce n'est pas une poupée. C'est une... Moua bébi. Moua bébi. N'yamifégi. Tu comprends ? Mkechi, s'il te plaît, pars. Je te verrai plus tard, je suis très occupé maintenant. Tu dis quoi ? Que je parte ? Je n'irai nulle part. Je n'irai nulle part. Je suis venue pour rester. Oh ! Tu penses que je ne sais pas ? Si tu es ici, attendez le cravesse. Comme ça tu pourras la regarder, comme tu l'as regardé l'autre jour. N'essaie même pas. Ça ne va pas marcher. Je dis que ça ne va pas marcher. Tu me comprends bien ? C'est quoi ça ? Je vais allumer. Je dois impressionner mon homme. Tchou ! Aïe ! Je sais que tu aimes ça. C'est-ce que tu peux partir ? Raymond, Raymond, Raymond et Kechi. Tout le monde sait qu'on sort ensemble. Laisse cette chose. Je sais que tu aimes ça. Je suis occupé maintenant. Je suis très occupé. Va-t'en. J'aime ça. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle ? Est-ce que je viens de dire ? En quoi est-ce que c'est drôle ? Mais c'est drôle. Comment ? Duel marche partout maintenant avec une peluche. Les filles ne vont jamais cesser de me surprendre. Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Là, qu'est-ce que tu es pour la nouvelle ? Pas question. Pas question. Cette fille me rend heureux. Oui. Et je vais travailler extrêmement dur pour la pousser à m'aimer. Raymond, tu dois faire très attention. Katie n'est pas une fille qui baisse les bras aussi facilement. Elle est à fond avec toi et tu le sais. Ok, tu le sais. Parce que la Katie va te faire beaucoup de mal. Je sais. Je sais. Je dois juste chercher un moyen de le faire sans qu'elle ne le sache. D'accord. Mais tu dois juste ouvrir tes yeux. C'est très important. Tu le dois. C'est bon. Pardon. Naï. Je suis fatiguée de Katie. Je suis fatiguée d'elle. Il ne faudrait pas qu'en agissant, tu dises que je suis comme ça en train de maltraiter la fille de ton frère, Okai Finjieko. Maman Katie, calme-toi. Tu sais, tu n'es pas obligée d'être dure avec elle. Écoute, les enfants doivent être traitées avec soin afin qu'ils ne s'en servent pas comme excuse pour moi se comporter. Tu devrais comprendre ça. Tu parles des enfants. Oui. Nkei-chi Okabelenwa. Est-ce que Nkei-chi est un enfant ? Naï, je ne veux plus qu'elle m'embête. n'est-ce pas. Nkei-chi Okabelenwa. Nkei-chi Okabelenwa. Nkei-chi Okabelenwa. Nkei-chi Okabelenwa. Nkei-chi Okabelenwa, niquei-chi Okabelenwa, Nkei-chi Okabelenwa. Tu sais ce qu'on va faire ? Tu dois te calmer. Ne te dérange pas. Quand elle rentre, dis-lui de venir me voir. Il n'y a pas de soucis. Dis-lui de venir me voir. Bon, je vais le faire. Mais si, elle refuse. Refuse ? Je vais montrer que je l'ai porté dans mes entrailles pendant neuf bons mois. Et je l'ai mise au monde. Je ne veux pas être blâmée pour son mauvais comportement. Ne t'en fais pas. Dis-lui juste de venir me voir. Je l'attends. Dis-lui de venir me voir. Ne t'en fais pas, je vais gérer ça. Go, Fuma. Bye-bye. Gros-mère. Où étais-tu ? Je t'ai cherchée. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que tu n'as pas mangé ta nourriture ? Je suis allée voir un ami. Un ami ? Tu as un ami ici ? Mais je ne savais pas que tu t'étais fait un ami en si peu de temps. Pas vraiment un ami. Le plus important est que je suis la gramme. Laisse-moi aller manger. Oui, mais tu dois faire très attention. D'accord ? Avec le genre d'ami que tu te fais ici. La plupart du temps, les gens ne sont pas vraiment ce qu'ils veulent te montrer. Ok ? D'accord. Et ne quitte plus jamais cette concession sans d'abord me mettre au courant. D'accord ? C'est bien. Cassandra ? Oh mon dieu, c'est bien moi. Oh mon dieu, viens par là. Mes chéris, je suis si fière de te voir. Allez, je suis très heureuse de te voir. Viens par là, tu es vraiment belle. Grand-mère, voilà mon ami. Bonjour tata. Cassandra, ravie de faire ta connaissance. Merci maman. Il y a une ressemblance entre vos deux. Et j'en me le dis souvent. Oh vraiment ? De toute façon, fais l'entrée. Amène-la dedans. Merci. Qu'elle se sente à l'aise. D'accord, maman. Merci maman. Oh, tu es venue avec une valise ? Oui maman. Intéressant. Elle a une valise. Sous-titrage ST' 501 Où crois-tu pouvoir aller ? Te demande, pardon. Où crois-tu aller ? Qu'est-ce que ça veut dire ça ? A quoi est-ce que ça ressemble ? Laisse-moi te dire quelque chose. Si tu crois que toi et cette stupide porteuse de peluche allaient venir dans ce village pour nous menacer n'quieter chez moi, tu as menti. Un gros mensonge. Il me semble que tu n'as rien d'autre à faire de tantôt. Laisse-moi te dire quelque chose et passe ce message à cette idiote que moi. Oure, je ne vais pas vous laisser, toi et cette porteuse de peluche, vous placer entre une cachée et moi. Tu n'es qu'une perdance. Je suis une perdance. Je suis une perdance. Je suis une piste. Idiote. Tu n'as pas de forme. C'est ce qui te dérange. Regarde les miennes. Nous avons des formes. Une cachée et moi en avons. Qu'est-ce que vous avez ? Espèce de stupide citadine. N'importe quoi. Que je vois encore vos deux pieds dans ce village ? Foutaise. Tu es venu les séparer, n'est-ce pas ? Je t'attends. Je suis prête. Ok. Je suis là. Ma puce. Pourquoi tu as pris autant de temps ? Je t'entendais. Je t'inquiète. Ma puce. Je suis désolée. J'ai en fait vite terminé. Mais j'ai juste été stoppée en route par une villageoise. Une petite villageoise. Et qui est-elle ? Une fille comme ça. Est-ce qu'elle t'a blessée ? Me blessée ? Attends, attends. Parce que je viens de la ville. Si elle tente ses bêtises avec moi, je vais m'assurer de lui arracher les dents et les mettre dans ses mains avant qu'elle ne me parle. Je te fais confiance. Alors, est-ce que tu as acheté les provisions ? Grand-mère était tellement inquiète. Elle m'a reproché de t'avoir envoyée au marché toute seule. De quoi parles-tu ? Je suis une adulte. Je peux prendre soin de moi toute seule. Allons à l'intérieur. Laisse, maman. Arrêtez tout ça. Je ne comprends pas. De quoi est-ce que vous parlez ? Je dois arrêter de sortir à cause d'un Kéti ou peu importe comment il s'appelle. Je veux dire, juste arrêtez de me dire cela. Nous sommes en démocratie. Eh ? Qu'est-ce que tu dis là ? Des mots quoi ? S'il te plaît, mets cette démocratie de côté. Je connais une Kéti mieux que toi. En fait, j'ai connu une Kéti toute ma vie dans ce village. Eh ? Tu es arrivée il y a peine quelques semaines. Je sais ce que je dis, oh. Copine, je crois que tu devrais écouter ce que dit ton amie. Bien sûr que je l'écoute, mais ce qu'elle dit ne me semble pas sensé. Elle n'est pas mariée à ce gars en question. Et en plus, je ne l'aime pas. Hein ? Hein ? Bien sûr que je ne l'aime pas. Vous vous attendez à ce que je sois amoureuse d'un gars que je viens de rencontrer ? Vous vous attendez à ce que je tombe aussi facilement amoureuse de lui ? Dites-moi. T'es sérieuse ? Oui. Enfin, pour l'instant. Tu vois ma façon de te regarder. Seigneur. Tu me vois, n'est-ce pas ? Qui est-elle ? Qui est son père ? Calme-toi, c'est bon. Je ne sais même pas quoi dire, en fait. Bonjour, maman. Ah, ah, na. Maman. Sois le bienvenu. Merci, maman. On y est quand même, je ne me souviens pas. Qui es-tu ? Maman, je m'appelle Raymond d'Abaka. Le premier fils de Chief Namdi Abaka. Ah, le premier fils de Chief ? C'est ça. Chief Abaka. Je ne savais pas que Chief avait un si grand fils. Comment se fait-il qu'on ne se voit pas très souvent ? Non, Maman, je vivais hors du pays toutes ces années. Oh, au Ghana ou au Cameroun ? À l'étranger. À l'étranger, ok. D'accord, sois le bienvenu. Merci, maman. Mais comment se fait-il ? Pourquoi est-ce que tu es rentré ? Euh, en fait, je suis rentré pour hériter des grandes affaires de mon père. Eh, non, non. Vous qui vivez à l'étranger, quand vous voulez hériter des affaires, vous rentrez toujours. De toute façon, sois le bienvenu. Merci, maman. Je suis surprise que tu sois venu ici pour me voir parce que je vis seule. Et je n'ai jamais d'invité, des invités spéciaux comme toi. Ok, maman, je suis ici pour voir Olivia. Je ne sais pas s'il est là. Tu veux voir ma petite fille ? Oui, maman. Oh, eh bien, je ne sais pas où elle est. Oh, ouais, Djalou. Je ne sais pas. Peut-être qu'elle est allée voir. Eh bien, j'ai apporté ça pour elle. Wow, tout ça est juste magnifique. Ton village est trop cool. J'ai vu tellement de choses très belles quand je partais au marché. Vraiment ? Mais je suis tellement ennuyée. C'est tellement ennuyeux pour moi. Tout ce que je fais, c'est dormir, me réveiller, manger, me balader. Personne n'avait qui parler. Mais tu as ta grand-mère et elle n'est pas si vieille. Ma grand-mère ? Qu'est-ce que je peux bien parler avec elle ? Si ce n'est la tradition ou peut-être toutes ces histoires qu'on raconte aux enfants pour les tenir éveillés toute la nuit ? Non, ne me fais même pas cette proposition. Alors tu as pu parler à ton père depuis ? C'est pour ça que je t'ai fait venir. Tu sais, mon père a dit que j'allais rester dans ce village jusqu'à nouvel ordre. entre guillemets. J'aurais aimé pouvoir changer le passé. Copine, ne sois pas triste. Absolument, tout ira bien. Ok, fais-moi confiance. Je suis au courant de tout ce que tu as traversé. Alors ne t'en fuis pas, tout ira très bien, je te le promets. Beaucoup de choses me manquent. Ma copine, beaucoup de choses me manquent. Najee, regardez les films, beaucoup de choses me manquent, je veux dire. Najee, je pensais qu'il y avait une rivière près d'ici. Donc tu sais, Najee. Qu'est-ce que tu racontes ? Et que je dois ? Tu veux que je chope une maladie ? Non, 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 je ne peux même pas y penser. Non, non, non. Tu ne peux pas me dire ça. Tu as réussi tout ça ? Sérieusement, tu ne peux pas me dire ça. Dans une rivière, non. Non, je ne peux pas. Dans tous les cas, oublie tout ça. Alors, quoi de nœuf avec lui ? Salut ton père pour moi. Alors, je vais rentrer. S'il vous plaît, quand elle va rentrer, dites-lui. Je le ferai, je le ferai. J'aimerai l'avoir plus tard. Ok, et je lui donnerai les cadeaux que tu as achetés. Oui. Merci. Je ne peux pas t'en donner aussi. Ah. Que vous et messieurs ? Salut ton père pour moi. D'accord. Toi aussi. Bye. Bye, maman. Oh. Oh, quoi n'est-ce pas ? Oh. Voilà ça. Raymond, qu'est-ce que tu fais ici ? Ngeti ? Ngeti, tu veux... Toi, qu'est-ce que tu fais là ? Ne me pose pas ce genre de question. N'ose pas me poser ce genre de question. Je te l'ai demandé en premier. Qu'est-ce que tu es venu faire ici ? Écoute, je ne veux pas qu'on se dispute ici. Donc, entre dans la voiture et on va... C'est dans quelle voiture dont tu es venu la voir, dont après tout ce que je t'ai dit, tu as quand même essayé de venir ici. Ngeti, allons quelque part pour causer. Qu'est-ce que tu racontes comme ça ? Tu n'iras nulle part. Je vais ouvrir le portail et on s'en va. Allons, je n'irai nulle part. Je ne ferai pas une chose pareille. Ngeti, arrête de crier. Je vais crier. Ngeti, viens, 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 viens. Laisse-toi. Qu'est-ce que je faisais ici ? Raymond, réponds-moi. Qu'est-ce que tu es venu faire ici ? Qu'est-ce qu'on peut quitter cet endroit ? J'ai venu la voir. Ngeti, viens, 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 viens. Pour avoir ça, tu vas voir. Qu'est-ce que tu es venu faire ici ? Qu'est-ce que je fais ? Oh, c'est quoi ça ? S'il te plaît, je suis si désolée. Je sais que je ne prends pas soin de toi. Je ne te pose aucune question. S'il te plaît, ne sois pas fâchée après moi. Pardon, je t'en supplie, OK ? Maintenant, tu dois rester ici avec moi. Faisons la vaisselle ensemble. Si je lave, tu rinces. Si je lave, tu dois les rincer, oh ! C'est compris ? Hey ! Ngeti, qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Ton cerveau a été utilisé. Tu deviens déjà fort. Maman, pardon, je vais bien. Je vais bien. Qu'est-ce que tu fais avec cette chose bizarre ? Pourquoi n'as-tu pas encore commencé à laver les assiettes pour l'amour de Dieu ? Maman, pourquoi tu fais toujours des bruits ? Maman, mon bébé ne... Tu vois, tu vois ce que tu as fait ? Tu as vu ? Tous les jours, tu oses le temps. Ce truc a commencé à plurer à présent. Tu me cries dessus comme si j'étais un enfant. Calme-toi, 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 mon bébé. Vois-tu ce que tu as causé ? Le vois-tu ? Elle s'est calmée maintenant, s'il te plaît. Ne crie plus. Ne crie plus. Ce ne sont pas les assiettes qui sont devant moi. Je vais les laver. Tant le temps, tu me cries dessus. Hé, Nkechi, fais ça. Nkechi, fais ça. Qu'est-ce qu'il y a même ? Que Dieu vienne à ton aide. C'est comme ça que tu criais sur mon père. Il a eu l'attention et il est mort. Et maintenant, tu me fais ça. Maman, tu ne peux pas me tuer. Tu peux toujours me marier et avoir mes propres enfants. Tu ne peux pas me tuer. Moi, bébé, taram-taram. Moi, bébé, taram-taram. Tu sais quoi ? Il est temps pour nous de faire la vaisselle. Alors, après, tu rinces. Est-ce que tu sais ce que je te dis ? Choco-choco. Ouah. Ouah. Regarde-toi. Regarde-toi. Hein ? Ah ! Cette vieille femme, c'est de ça dont ma mère veut me priver. Eh eh eh! Olivia! Ça ne va pas marcher. J'arrive! Je suis prête pour toi! Mon Raymond ne peut pas! Hey! Kreyukumwa! Moi, baby! Moi, baby! J'arrive! Sous-titrage ST' 501 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 Tu ne vas pas te déranger. Allons-y. Ok, très bien. On y va. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Oh ! Est-ce qu'on se connaît ? Vas-y, réponds-lui ! Raymond, c'est moi, Olivia. T'as Olivia. Oli... Olivia, c'est qui ? Hein ? Oh ! Olivia, d'où ? Je me pose la question. D'où est-ce qu'elle vient ? Oli, 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 quoi ? Alors, c'est comme ça que vous passez votre temps à voler les maris des gens ? Voler les hommes partout ? Je ne peux pas t'avoir. Tu peux t'avoir. Pourquoi tu fais ça ? Tu ne vois pas que je suis occupé ? Hein ? Raymond, de quoi est-ce que tu parles ? Ferme ta gueule ! Es-tu subite, ton bébé ? Dans quel monde ? Donc, tu as débarqué dans cette construction, appelant mon Raymond, ton époux. D'où ça ? Es-tu une voleuse ? S'il te plaît, prends ta subite personne et va-t'en ici. Parce que, il ne veut pas de toi. Je ne la connais même pas. Je ne sais pas qui elle est. Elle dit qu'elle s'appelle O-O-Olivia. C'est ça son nom ? Raymond, c'est moi. C'est Olivia. Oli, Oli, ça ne me dit rien, ça. Olivia. Olivia. O-ni, O-ri. O-chi, O-chi, Izumi. Ça veut dire quoi ? Tu ne peux pas voler mon homme. Fautesse. Pour ton propre bien, je voudrais que tu quittes cet endroit. En paix, d'accord ? Chéri. S'il te plaît. Chéri. Mon chéri. Mon chéri. Regarde ce que tu vas faire pour moi maintenant. Je veux que tu me chètes cette chose. Cette chose. Hors de cette concession. Tu me comprends ? Mais bien sûr que je la fais. Mais avant de le faire. Quand il est bon. Attends, attends. Je vais la mettre dehors. Raymond, pourquoi est-ce que tu sais moi ? Écoute. O-ni, là-bas. Va-t'en. Va-t'en. Avance. Et toi, là. Vas-y doucement. Va-t'en. Avance. Avance. Regarde-moi ça. Mais Raymond. Jette-la. Va-va-va. Va-t'en. N'importe quoi. Olivia, qu'est-ce que tu fais ? Va-t'en. Regarde. Va-t'en d'ici. Mon chéri. Chéri. Ah ! Mon chéri. Regarde-la. Olivia, c'est une vôleuse. Olivia. Oñe, Onry. Regardez celle-là. Olivia. Oñe. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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